Un des soupçons qui pèsent sur la réalité de la paternité de Saint Joseph est lié à la divinité du Seigneur Jésus. Un père est quelqu'un qui donne une éducation, qui apprend un métier, qui apprend à lire, à écrire, que sais-je. Or on se dit, comment est-il envisageable que Saint Joseph puisse apprendre quelque chose à Jésus qui est la sagesse incarnée ? Est-ce que Jésus a faim l'ignorance ? Est-ce que tout cela n'était qu'une mascarade ? Bien sûr que non. Nous savons bien que le Seigneur ne se moque pas de nous. S'il demande à Saint Joseph d'être le père de Jésus, c'est que Jésus en a besoin et de fait, dans son humanité, le Seigneur Jésus n'était pas omniscient. Jésus a réellement eu à apprendre à parler, à apprendre à lire, à écrire, à apprendre un métier. Et Jésus ignorait tout de la théorie de la relativité ou de la fusion nucléaire. Son humanité était liée à son temps. Alors on renchérit, on dit, oui, mais dans sa divinité, il connaissait tout. Alors, si nous résistons à ce débat, et si on trouve qu'apprendre un métier ou apprendre l'écriture n'est pas suffisamment convaincant, qu'est-ce que Saint Joseph avait donc à apprendre au Seigneur Jésus qui fit que Dieu le donna pour père au Verbe incarné. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dieu s'est fait homme, ça veut dire qu'il était vraiment homme. Le Verbe incarné est né d'une femme, notre sœur en humanité, dit la lettre aux Galates au chapitre 4. Et peu importe maintenant de savoir si le Seigneur Jésus connaissait la fusion nucléaire. Cependant, nous dit Saint Jean dans son évangile, en parlant du Verbe et du mouvement de l'incarnation, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. C'est terrifiant et Saint Pierre insiste sur l'horreur de ce rejet. On se souvient du matin de la Pentecôte quand il prêchait ouvertement, vous avez renié le Saint et le Juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier, disait-il. Donc on peut dire que la première chose que Saint Joseph apprit au Seigneur Jésus, la plus essentielle peut-être, c'est qu'il existait un homme disposé à lui ouvrir sa maison, et non seulement sa maison, mais son cœur. Il existait un homme dont le cœur désirait battre au rythme de celui du Seigneur. Depuis Adam, on n'a jamais vu un cœur comme celui-là. On peut ainsi dire que Saint Joseph est celui qui voit ce qui est essentiel, et pour nous aussi, en cela, il est un éducateur. Nous voyons en lui, nous voyons par lui, pour peu que nous nous mettions à son école, ce qu'il est le plus important de voir. Or qu'a-t-il vu ? Qu'a-t-il vu lui qui n'est pas parti sur les routes de Galilée, qui n'a entendu aucune des prédications du Seigneur, qui n'a assisté à aucun de ses miracles ou de ses guérisons ? Il a vu Jésus enfant, il a vu Jésus bébé. Voilà ce qui est le plus essentiel, parce que là, déjà, tout est donné, tout est révélé. Dans le sourire de cet enfant innocent, on perçoit déjà la profondeur, l'ardeur, la douceur de la miséricorde, l'exultation, la délivrance, l'enthousiasme de la résurrection. Alors qu'est-ce que Saint Joseph a appris au Seigneur Jésus ? L'essentiel, la même chose qu'il a à nous apprendre. La chose la plus fondamentale et la plus essentielle de toutes, comment Dieu est bienvenu dans la vie d'un homme. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, nous vous en prions, montrez-nous ce que vous avez vu. Ouvrez-nous le chemin du salut. Montrez-nous comment faire la joie de Dieu en l'accueillant à cœur ouvert. Montrez-nous la grandeur et la beauté de ceux avec qui nous vivons, ceux qui font partie de nos maisons, de nos familles, ceux avec qui nous travaillons, avec qui nous collaborons, ou ceux simplement que nous croisons. Montrez-nous en eux l'essentiel. Montrez-nous en eux Jésus qui attend d'être accueilli. En effet, nous prétendons à chaque communion accueillir Dieu, mais qu'un frère frappe à la porte, demande un instant, réclame un peu d'attention, mendie un sourire, et voilà que nous nous réfugions derrière les « je n'ai pas le temps » ou « ce n'est pas le moment » ou « je ne peux pas ». Saint Joseph, apprenez-nous le vrai sens de l'accueil, celui qui fait qu'un jour, spontanément, simplement, sans même nous en rendre compte, c'est Dieu lui-même que nous accueillerons vraiment.